Musique 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 Bonjour Un va Sabine ? Oui et vous cher ami Stéphane ? Bonjour Bonjour On se retrouve pour une nouvelle émission, c'est un mélange entre dimensions à dos et le Thuner de Brest Tout à fait Moi j'avais une petite sélection de bandes dessinées ici que je voulais vous présenter Je ne sais pas si tu connais toi aussi ça Céline ? Si On commence ici par Georges Clounet et une histoire vraie Avec des fautes Des gribouillages C'est très pipi caca On dirait que c'est dessiné par un enfant, ça a fait un tollé Il y a ceux qui l'idolâtrent, ceux qui disent que forcément c'est nul Moi j'aime beaucoup Ça se trouve dans toutes les bonnes médiathèques Surtout à mon temps Hop Ici je propose aussi le bureau des complots L'auteur c'est Jérémy Mao C'est une histoire sur la polémique du 11 septembre etc Il y a vraiment trop rien de nouveau dans tous les secrets, les affaires cachées, des choses comme ça Mais c'est plutôt sympa effectivement de voir que peut-être on pourrait être manipulé etc Avec des petits bonhommes dessinés tout à l'ordinateur C'est plutôt rigolo J'ai découvert aussi il y a pas longtemps Némi Alors ici j'ai trois tomes L'auteur s'appelle Lise Mir Elle est norvégienne Peut-être qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis là-bas dans le Grand Nord Et c'est plutôt sympa C'est l'histoire d'une gothique C'est des petites tranches de vie Et c'est une gothique du Grand Nord Donc ils ont pas la même culture que nous La même vision du Père Noël ou des choses comme ça Et ça c'est plutôt amusant Némi, très sympa Et pour finir ici j'ai quatre tomes de Locke & Key Locke & Key l'auteur c'est Joe Hill et le dessinateur c'est Rodriguez Joe Hill c'est le fils de Stephen King C'est entre polar, science-fiction, avec un gros passage gore, parmi de meurtres C'est vraiment très sympa, de la fantastique etc Je vous le conseille aussi fortement Toi t'avais quoi Cédine ? Alors moi je suis plutôt manga Donc et comme je suis une fille Je vais vous parler d'un manga pour les filles Qui s'appelle Anenokekon Donc c'est l'histoire d'une bibliothécaire Super originale chez nous Voilà Qui rentre dans sa vie natale Et en fait Qui retrouve un copain de collège Qui est tout amoureux d'elle depuis des années Et en fait qui ne va pas arrêter de là A harceler Et trouver tous les plans possibles Pour sortir avec elle Donc moi je trouve ça super mignon Super sympa Assez bien dessiné C'est frais C'est frais C'est sonné vigaré même Je dirais Et après par contre Je vais passer un peu d'un style à l'autre Je vais vous présenter le Joker Donc un comics qui vient de sortir Qu'on vient d'acheter Et alors là par contre On passe dans un monde très dark Très noir Alors moi ce qui me plaît surtout c'est le graphisme On voit bien l'esprit torturé je trouve du Joker au niveau graphisme C'est le monsieur qui s'habille en clown Voilà C'est le monsieur qui s'habille en clown Avec la dame aussi sa chérie qui s'habille en harlequin Voilà Donc le Joker sort de prison Et ça va barder grave pour ses ennemis Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir